Alors on va intégrer à ce texte d'une manière ou d'une autre une image, un dessin en une couleur, noir sur fond blanc, un dessin d'un animal ou d'un objet, peu importe. Alors bien sûr, logiquement, dans Illustrator, il faut faire soi-même les dessins et ça se fait avec la plume. Mais ça c'est un apprentissage que je vous expliquerai, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît, parce que beaucoup de personnes n'appliquent pas la bonne méthode, et la bonne méthode c'est celle qui est préconisée par Adobe. Mais ça ce sera pour une autre fois l'apprentissage de la plume, la bonne méthode de Adobe. Une autre méthode pour obtenir un dessin vectoriel d'une silhouette, c'est de partir d'une image pixel et de la transformer en vecteur. C'est ce qu'on appelle la vectorisation. Bon, on va aller faire un petit tour sur Google, voir si on ne trouve pas, non pas sur Google, on ira sur plutôt Bing. Voilà, je vous conseille d'aller sur bing.com par exemple. Alors au niveau des moteurs de recherche d'images, oui il y a Google, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en fait que vous connaissez sans doute. Est-ce que vous utilisez autre chose à part Bing et Google, quand vous voulez retrouver des choses sur le web ? C'est moteur de recherche ? D'accord ? Non ? Donc je connais quelqu'un ici qui va certainement vous parler du moteur Yandex qui est un moteur de recherche russe qui propose des images différentes. Oui, parce que chaque moteur de recherche indexe le web à sa manière et on a des résultats différents. Alors voilà, on va, vous allez taper le nom de quelque chose. Peu importe. Voilà, là je tape guépard mais je l'ai tapé en anglais parce qu'il y a certainement plus d'images en anglais sur le web. J'ai jamais, j'ai pas testé là, je sais pas ce que je vais trouver, peut-être que je vais pas trouver ce que je recherche. Honnêtement, trouver une silhouette noire sur fond blanc, c'est pas si évident que ça sur le web si on demande quelque chose de très précis. C'est pour ça que dessiner à la plume par-dessus une photo, c'est quand même utile de le connaître parce que des photos, là il y en a plein sur le web. Ok, alors vous avez tapé, vous tapez ce que vous voulez en fait comme nom. Vous pouvez taper le nom d'un outil, le nom d'un véhicule, le nom de... ça peut être n'importe quoi, voilà. Je vais dans la partie images. Je vais dans les filtres. Je vais demander licence Creative Commons parce que je vais quand même utiliser une silhouette que j'ai le droit d'utiliser. Même si en la modifiant, on pourrait ne pas reconnaître que c'est quelque chose qui était sous copyright. Il vaut mieux se méfier de ça. Type Clipart. Voilà. Et je tombe sur plein d'images avec des... des dessins qui sont sur fond blanc. Alors ils ne sont pas toujours... Ils ne sont pas toujours noirs sur fond blanc, mais ce n'est pas grave. Je vais peut-être les faire un petit traitement dans Photoshop pour les transformer en... en noirs sur fond blanc. Alors ce qui est super important, bien sûr, quand vous allez utiliser une image qui sera juste une silhouette noire sur fond blanc. c'est qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir et il faut que quand on ne voit que la silhouette, ce soit reconnaissable. Par exemple, ceci, c'est reconnaissable. Même si on ne voit que la silhouette, on reconnaîtra. Tiens, voilà une qui est déjà faite. Ça aussi, on reconnaîtra. Ça, c'est déjà moins évident qu'on reconnaîtra quand ce sera sous forme de silhouette. parce que c'est du trois-quarts, vous voyez. Il faut imaginer. Et en publicité, c'est quelque chose qui est beaucoup appliqué. Même quand on montre la photo d'un personnage en publicité ou la photo d'un objet, on fait attention à ce que, s'il était en silhouette, il serait encore reconnaissable. Vous voyez la démarche. Quand on fait une photo en studio pour une publicité, il faut que, si c'était vu en silhouette, ça serait toujours reconnaissable. Pourquoi ? Parce que même si le personnage est en couleur, avec toutes ses couleurs, ce n'est pas de la silhouette, le fait que s'il était en silhouette, on verrait encore rapidement ce que c'est, ça augmente la lisibilité de l'image, en fait. Et en publicité, c'est super important qu'une image soit lisible. Alors, il y a des silhouettes qui sont là. Oui, je les vois. OK. Mais là, je vais télécharger juste une image. J'aurais pu choisir n'importe quoi, un avion, n'importe quoi, tout est possible. Donc, j'ai cliqué sur une des photos. Pas certain qu'on reconnaisse ce que c'est, je vais la fermer. Ce n'est pas l'idéal. Je vais plutôt prendre autre chose pour la démo ici. OK.